La parole est à madame Virginie Duby-Muller, que l'on écoute en silence. La question s'adressait à monsieur le Premier ministre pour savoir s'il entendait la clameur qui gronde dans notre pays et qui s'amplifie. Après les poussins, les pigeons, les dindons, les vaches à lait ou travailleurs frontaliers, les abeilles, les moutons, les dodos, les cigognes, les bonnets rouges, les bonnets verts, les bonnets oranges, les sacrifiés que sont les artisans et commerçants, le gouvernement s'en prend maintenant aux ambulanciers ou bonnets blancs. Ils sont venus à l'Assemblée nationale lundi 18 novembre, toutes sirènes hurlantes, pour exprimer leur détermination à protéger les patients et à faire respecter leurs droits des transports sanitaires de qualité. En décidant d'élever le taux de TVA sur le transport des malades en VSL à 10%, le gouvernement a en effet démontré qu'il voulait la mort du transport sanitaire. Cette funeste décision aboutirait à un fait sans précédent, le quasi-doublement de la TVA en 24 mois. Cette augmentation de la TVA sera directement à la charge des entreprises. Or, un grand nombre d'entre elles ne sera pas capable de surfivre à cette nouvelle augmentation. 13 000 emplois sont en jeu. Mais au-delà des entreprises, c'est aussi le patient qui est mis en danger par cette mesure qui va dégrader la chaîne de soins. Sans parler du contribuable, puisque selon la CNAM, le prix moyen sur le territoire fait ressortir un VSL à 32 euros en moyenne contre 48 euros pour un taxi, soit 16 euros de différence à la charge du contribuable. Cette hausse de la TVA, les ambulanciers ne peuvent pas la tolérer. Ils vont le hurler pendant un tour de France, comme tous les Français qui ne peuvent plus supporter l'inconstance de votre politique fiscale. Votre gouvernement a brisé toute confiance à force de brutalité et de revirement. La remise à plat annoncée hier par le Premier ministre est certes vertueuse, mais bien trop tardive. Vous auriez dû commencer par cela pour être crédible. Aujourd'hui, le niveau de pression fiscale est trop élevé. Alors de grâce, arrêtez de tirer sur l'ambulance et arrêtez de taxer les Français. La parole est à madame Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé. Merci monsieur le Président. Mesdames et messieurs les députés, madame la députée du Pibunaire. La préoccupation du gouvernement pour un système de santé de qualité n'est pas à démontrer. Nous avons la volonté que chacune des professions engagées au quotidien pour faire en sorte que tous nos concitoyens, partout sur le territoire, puissent être bien pris en charge. Cette volonté et cette détermination, je veux ici les réaffirmer avec force et solennité. Les ambulanciers participent à un système de santé de qualité et ils y participent d'autant plus que l'organisation de notre système de soins appellera de plus en plus des déplacements depuis le médecin de proximité jusque vers les établissements hospitaliers. Nous avons donc la volonté d'être très attentifs à la situation dans laquelle se trouvent les ambulanciers et nous sommes très attentifs aux conditions dans lesquelles ils exercent leur profession. Comme d'autres professions, les ambulanciers ont engagé des discussions avec l'assurance maladie pour déterminer le niveau de rémunération qui sera le leur au cours de l'année 2014. Ces négociations se sont bien déroulées et ont abouti à des résultats jugés satisfaisants par l'ensemble des parties, y compris les ambulanciers. Vous le voyez, Madame la députée, l'augmentation de la TVA qui concernera l'ensemble de notre vie économique pour les activités qui sont concernées ne mettra pas à mal une activité essentielle puisque le gouvernement fait en sorte avec l'assurance maladie que la rémunération des ambulanciers soit à la hauteur du service qu'ils rendent aux patients de notre territoire. Merci Madame la Ministre.